La Grèce La Grèce fait toujours le jouet des grandes puissances. Nous avons beaucoup souffert sur le joube barbare des Turcs. Nous avons beaucoup souffert et nous souffrons encore sur le joube hypocrite des grandes puissances. Le peuple grec est un peuple martyr, d'autant plus que le besoin de la liberté est pour lui aussi impérieux que le peuple. Il a une sensibilité innée qui le rend vulnérable à toute atteinte à la liberté. Non seulement la liberté à lui, mais à toute l'ésime liberté chez n'importe quel peuple. Je vais vous citer un exemple. Lorsque Hitler menaçait d'envahir la Norvège, j'étais en excursion en Crète. J'ai traversé un défilé lorsque, du haut de la montagne, j'ai entendu une voix de stentor qui m'appelait. « Arrête, mon enfant, arrête-toi ! » Je m'arrêtais, je levais les yeux et je vis sauter, des rochers en rochers, un vieux berger. « Comment va la Norvège, mon enfant ? » me cria-t-il essoufflé. « Elle va mieux, grand-père, lui répondis-je. Elle va mieux. » « Le vieux berger soit loué, dit-il, et il fit le signe de la croix. « Veux-tu une cigarette, grand-père ? » « Je n'ai besoin de rien. » « Puisque la Norvège va mieux, je n'ai besoin de rien. » « Voilà le grec. » Ce vieux berger ne savait sûrement pas où se trouve cette Norvège. Il ne savait peut-être pas si c'était un pays ou une femme, mais il savait ce que c'est que la liberté. Le vrai miracle grec ne s'appelle pas beauté. Il s'appelle liberté. Chaque peuple à qui fut donnée une mission sur la terre jette son propre cri. Les hébreux appellent Dieu. Les hindous s'efforcent par-delà les phénomènes de saisir l'essence. Les hégyptiens, du fond de leur tombeau, crient et implorent l'immortalité. Au grec a été donnée la mission de transformer l'esclavage en liberté. Comment voulez-vous alors qu'un écrivain grec ne mette toutes ses forces au service de la liberté ? Comment voulez-vous que je regarde impassible le monde ?